Ok, donc nous enregistrons cette séance comme tous les mardis, donc c'est l'Agora numéro 36 et nous avons, nous sommes, donc bonsoir à tous, ah bah voilà, tout le monde arrive au compte-gouttes, mais c'est super, donc nous sommes pour le moment en compagnie de Thibaut, Hugo, Patricia, Jean, Sam, Jean-Louis, Jean-Louis numéro 2 qui vient d'arriver, il doit faire chaud chez Jean-Louis, ah mesdames, appréciez, appréciez le torse musclé, velu de Jean-Louis, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir Gaëtan et bonsoir Georges, ah voilà, mais non, ce n'est pas un striptease, c'est le contraire, il se rhabille, bon très bien, ok, alors quel est le programme de la soirée, je vous ai envoyé un email tout à l'heure avec le programme de la soirée, donc je pense que vous avez dû le lire, donc je partage mon écran, est-ce que vous voyez bien mon écran ? Oui, faites oui avec la tête si vous voyez quelque chose, très bien, je préfère vérifier au cas où, on va couper ça, on va couper ça, on va essayer de minimiser les affichages. Alors, pareil, si vous-même vous avez des petites choses qui traînent du genre des Skype allumés ou des Facebook allumés ou je ne sais quoi, ce serait une bonne idée de les éteindre parce que ça risque de ramer un peu et parfois on va me dire, il y a des problèmes de connexion, on a perdu le son, on a perdu l'image, mais si vous avez plusieurs applications en même temps, ce n'est pas tellement étonnant, ok. Jean-Louis dit, c'est un peu flou, est-ce normal ? C'est encore une fois, ça c'est, chez moi c'est pas flou, je ne sais pas si c'est flou chez les autres, est-ce que c'est un problème de connexion chez toi ? Peut-être, mais enfin, voilà. Moi, je suis un peu fou, mais pas flou. D'accord, bon, très bien. Bon, j'ai fait mieux, j'ai fait mieux. Allez, on y va. Donc, le programme de ce soir accueille des nouveaux élèves, alors peut-être Sam, s'il veut se présenter vos autres, par exemple. Vos premières questions directes, donc je réponds à toutes les questions sur l'harmonica, évidemment, sur la musique en général, mais évidemment surtout sur l'harmonica. Je ne réponds pas, je le dis à chaque fois, mais je le dis aussi pour les nouveaux, je ne réponds pas au contenu des cours. On peut parler des formations, bien sûr, évidemment, vous êtes là pour apprendre l'harmonica, donc c'est normal qu'on en parle, mais je ne vais pas répondre à une question sur le module 3 de la formation numéro 5. Il y a des ateliers en ligne pour ça. Donc là, on parle plutôt, ça s'adresse plutôt à ceux qui, si vous voulez parler des formations, on peut parler de ce qu'il y a, enfin, quel est contenu des formations, mais il n'y aura pas des questions précises sur un cours particulier, évidemment. Ce n'est pas le but de l'agora. Une anecdote, donc les anecdotes, en fait, ça vous sert à avoir des exemples de cas où on peut jouer de l'harmonica en public, parce qu'apprendre à jouer d'instruments, c'est aussi de jouer devant les autres. Donc, l'anecdote de la semaine, c'est harmonica au restaurant numéro 2, puisque Florence nous avait déjà raconté une anecdote au restaurant la semaine dernière, et j'en ai aussi une à mon crédit. Ensuite, un coup de cœur, le coup de cœur de la semaine, c'est… Normalement, c'est… Oh, plop, 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 qui est-ce qui ose parler là-bas ? Qui ose parler pendant que je parle ? Patricia, d'accord, alors voilà, vite dénoncée. Donc, je disais, le coup de cœur, c'est Singapore Broadway Harmonica Ensemble. Je ne sais pas si je prononce très bien. Enfin, en tout cas, c'est très amusant. Vous allez voir, c'est un super groupe d'harmonica. Ensuite, alors, un cours, enfin, une partie du cours qui va être offerte, un secret pour gagner un temps considérable en improvisation. Ça, j'ai mis ça en place il y a peu de temps, et on en parle tout à l'heure. Donc, pour tous ceux qui veulent improviser, je vais vous dévoiler comment vous pouvez gagner du temps. Alors, quand je dis gagner du temps, ça veut dire dans l'étude de l'improvisation, parce que l'improvisation, ça ne s'improvise pas, ça se travaille, évidemment, comme tout. Et évidemment, quand on improvise, il y a une partie qu'on invente sur le moment, mais il faut aussi savoir préparer ses improvisations. Et je vais vous expliquer comment on peut faire avec une méthode qui, finalement, est assez simple, mais encore fallait-il penser. Ensuite, le mot du glossaire. Donc, ça, c'est chaque semaine maintenant, c'est-à-dire on regarde un mot de vocabulaire musical, et puis on essaye de deviner ce que ça peut bien vouloir dire et comment on l'utilise. Donc, le mot du glossaire, ça, ça peut être bien quand vous regardez, si vous lisez des partitions et que vous tombez sur un terme musical, c'est intéressant pour vous de le comprendre. Et puis aussi, ça vous permet de discuter, enfin, pas de discuter, mais seulement d'échanger avec d'autres musiciens, parce qu'évidemment, quand on joue de la musique avec les autres, si on dit « Ah ouais, tiens, tu peux refaire le truc là, tu sais, à un moment donné, tu fais un truc là où… » Tu sais, voilà, parler de mesure, parler de totalité, parler de structure, d'harmonie, tout ça. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir utiliser, comme dans tout jargon, comme dans tout métier. Je pense que la plupart d'entre vous, vous exercez certains métiers qui ont évidemment aussi leur propre vocabulaire. Donc, c'est normal aussi qu'on ait notre propre vocabulaire en musique. Et donc, voilà, c'est l'objectif du mot du glossaire, c'est vous apporter du vocabulaire chaque semaine. Ensuite, un cours, un petit cours sur les musiques binaire et ternaire, ça, c'est quelque chose de très important. Là, on va parler d'interprétation des morceaux. Qu'est-ce que c'est qu'une musique binaire ? Qu'est-ce que c'est qu'une musique ternaire ? Ça, c'est vraiment absolument fondamental. Et je vous avoue que moi, je parle de ça maintenant il y a très longtemps, j'avais un peu de mal avec ça, c'est-à-dire que je ne m'en occupais pas trop. Et finalement, ça m'a apporté préjudice dans certains morceaux où je jouais binaire quand il fallait jouer ternaire ou inversement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir à l'esprit. Donc, on en parle tout à l'heure. Ensuite, ce sera à vous d'intervenir, si vous le souhaitez, les morceaux des élèves en direct. Donc, si vous voulez jouer un morceau à l'Arminica, eh bien, ce sera avec plaisir, mais je vous donnerai mon avis, évidemment. Vos dernières questions en direct, donc évidemment, sur tous les points que j'ai évoqués, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Et si vous avez des questions en plus, vous pouvez aussi les garder pour la fin et je ferai une dernière séance de questions. et donc, la programmation de l'Agora numéro 37. Voilà. Donc, l'Agora est enregistrée et vous verrez la rediffusion dans les 24 heures. OK ? Donc, alors, nous commençons par le premier point qui est évidemment l'accueil des nouveaux élèves. Et alors, nous avons Sam avec nous et je ne suis pas sûr... Est-ce que Sam s'est déjà présenté aux autres ou pas ? Non, je ne crois pas. C'est bien ce qu'il me semblait. Alors, voilà. Donc, si Sam, vous voulez bien vous présenter aux autres, donc, je vais activer votre micro dans un instant. Simplement, nous dire d'où vous venez. Enfin, c'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà fait de la musique ? Je vois qu'il y a déjà un piano derrière vous, donc peut-être que vous êtes déjà musicien. Il me semble que la semaine dernière, il y avait aussi une guitare. Donc, est-ce qu'il y a déjà de la musique dans la famille ? Est-ce que vous êtes déjà musicien ? Est-ce que vous jouez déjà à l'Arméica ? Et puis, qu'est-ce que vous venez faire ici ? Pourquoi vous êtes intéressé à l'école d'Arméica et aux agres ? Voilà, je vous donne la parole. Et alors, il y a aussi une chose, c'est que je le dis à chaque fois, c'est qu'on a tendance à tous se tutoyer ici parce que c'est quand même beaucoup plus convivial. Et entre artistes, on se tutoie toujours. Donc, si ça ne vous dérange pas, on peut se dire tu. Si ça vous dérange, il suffit de me le dire. Et puis, je le noterai quelque part. Attention, il faut que vous voyez Sam. Allez, je vous donne la parole. Au premier cours que j'ai assisté, donc tu m'as dit tu, je te dis tu. Là, je suis surpris que tu me dises vous. Il n'y a pas de raison. Quand je ne connais pas les gens au départ, je préfère dire vous par politesse. Après, quand on commence à se connaître, on se dit allez, on peut se tutoier. C'est vrai qu'entre musiciens, quand je rencontre des musiciens professionnels, c'est rare que je leur dise vous. C'est tu directement. Mais bon, c'est le milieu qui veut ça. Mais je ne veux pas froisser les gens qui ne sont pas habitués au milieu. Alors, moi, je suis un joueur de blues, mais à la guitare. De blues ? À la guitare. À la guitare. Je suis un guitariste de blues. Très bien. Et ça fait longtemps que l'harmonica m'intéresse. D'accord. J'ai fait le pas de vouloir essayer. Et puis, il y a un an à peu près, j'ai fait une recherche sur Internet. Je suis tombé sur YouTube, sur quelques informations qui m'ont intéressé. Je me disais, j'ai fait l'harmonica, ça, c'est le type qui va m'en sortir. C'est le ? Le type qui va m'en sortir, qui va me permettre de... Qu'est-ce qui fait que tu t'aies dit à ce type-là, je le veux ? La méthode. La méthode. D'après ce que j'ai... Je me suis dit, l'approche a l'air intéressante. Comme je n'y arrivais pas. Je me suis dit, il ne faut rien y arriver. Bon, et puis, je me suis signé un peu tout seul il y a un an. Je suis trop nul, ce n'est pas la peine. Et puis, là, cette année, la talent, c'est le plan de l'église. Je me suis dit, bon, allez, je tente. Je tente, c'est génial. D'accord. D'accord. Donc, tu as déjà une bonne connaissance de blues. Et donc, tu joues de la guitare de blues depuis combien de temps ? Là, actuellement, je travaille dans un atelier avec un guitariste. Donc, on travaille une heure par semaine, on fait des morceaux. Donc, je suis dans cette atelier depuis cinq ans à peu près. D'accord. Et avant, j'étais dans un autre atelier. Mais c'était de toute sorte de musique. Et donc, ce n'était pas... C'est tout... Au bout de deux ans, je n'avais pas choisi mon morceau. Et tout le monde, je n'ai pas choisi mon morceau. Bon, je n'ai pas laissé l'offre. Mais quand je jouais de la... Quand je sortais des... Excusez-moi, on n'a pas tellement entendu. Il y a eu une petite coupure où tu disais... Oui. Sur la atelier avant, je ne disais pas forcément du blues. Et puis, quand je jouais un peu trop de guitare, il me disait... Tu nous casses les pieds avec ta guérard. Ah bon ? Bon. C'est sympathique. Donc, je ne pouvais pas improviser et tout. C'était un peu... Ce n'était pas plaisant, quoi. Ça ne risque pas d'arriver ici. Ce n'est pas le... Bon, écoutez, arrêtez de jouer. Vous m'énervez. Ça, c'est... Je n'ai encore jamais entendu ça. Bon. C'est très bizarre, quoi. Au contraire, on a plutôt... Généralement, quand un élève participe beaucoup, on dit... Ouais, génial, tiens. Super. Ben voilà, bravo. Continue. Vas-y, lance-toi. Enfin, franchement, c'est plutôt bien de voir... Et alors, dans l'atelier blues où je suis rentré, il y a cinq ans, il y avait un type qui jouait guitare et harmonica. Ah oui. Et il a quitté l'atelier il y a trois ans maintenant. Donc, on n'a plus d'harmoniciste. C'est comme ça qu'on dit ? Harmoniciste ? Oui, bien sûr. C'est ça. Donc, c'est un peu dommage parce que pour certains morceaux, c'est bien de temps en temps de faire la coupure avec un peu d'harmonica, quoi. Ouais, c'est sûr. En plus, l'harmonica, tu peux faire aussi ce qu'on appelle les contre-champs, c'est-à-dire le soliste joue le morceau ou chante. Et puis, tu peux l'accompagner quand on chante, on ne chante pas sur tous les temps, de toutes les mesures, tout le temps, quoi. Parce qu'à un moment donné, on s'essouffle. Et puis, bon, le public, c'est comme une conversation. Quand on a une conversation, à un moment donné, on fait des pauses. On ne fait pas des babababababa comme ça tout le temps. Donc, il y a forcément des moments de blanc. Et les moments de blanc, on peut les combler soit avec des petites phrases à la guitare, mais on peut le faire aussi avec l'harmonica, quoi. Oui, donc, évidemment, l'harmonica a toute sa place dans cette musique, ça, c'est clair. Donc, c'est ça qui t'a décidé à te mettre à l'harmonica et te dire, bon, maintenant, il faut que je trouve un prof et une méthode qui te plaise, quoi. Voilà. D'accord. Et donc, tu avais essayé de prendre des cours d'harmonica avant ou… Non, je n'ai jamais essayé. Bon, je mettais… Quand je me suis dit, bon, je vais essayer d'apprendre l'harmonica, je me suis acheté un harmonica en là. Oui. Enfin, bref, tu veux dire que ça m'a bloqué, parce que quand j'ai vu l'impératif qu'il fallait avoir un harmonica en si bémol, je me suis dit, non, je ne sais pas, je t'ai le bon. Le là, c'est vrai que c'est quand on joue avec un guitariste, comme la guitare est accordée en mi, on se dit, bon, ben voilà, le là, ce n'est pas une mauvaise idée. Après, le truc, c'est qu'une fois que tu sais jouer sur un harmonica en si bémol, après, tu vas te réadapter sur l'harmonica en là si tu en as besoin. Moi-même, quand je joue du blues, enfin, je dis souvent que je me sers à 90% de si bémol, ce qui est vrai, et 10% du dos. Mais quand je joue un blues avec un guitariste, par exemple, quand je vais dans un pique-nique dans un parc parisien et que je prends toujours mes harmonica avec moi parce qu'il y a toujours un guitariste quelque part. et le blues, enfin, on ne peut pas dire que ce soit une musique très rare ou la plupart des guitaristes, soit ils ne jouent carrément que classique, mais s'ils jouent du rock ou autre chose, forcément, à un moment donné, ils sortent un blues ou quelque chose, ou même du blues rock. Bon, donc, ben, du coup, on fait des petits rids, des petits accords, des choses comme ça, donc des doubles notes. Donc là, évidemment, il vaut mieux avoir un harmonica dans la tonalité qui correspond à la tonalité du morceau. Et ce qui fait que j'ai toujours mon harmonica en do, en ré, en phagraph, en sol, en la et en si bémol. Donc, j'ai ces six harmonicas-là. Et puis, bon, ben voilà, de manière très exceptionnelle, je lui dis, ah, tu joues un blues en telle tonalité, ah, ben tiens, je ne l'ai pas, mais c'est extrêmement rare. La plupart du temps, ça marche bien avec ces harmonicas. Le phagraph, c'est parce que l'harmonica est plus grave que par exemple ? Le problème du phagraph, c'est que c'est un instrument très aigu, c'est l'harcèlement le plus aigu, bon, à part ceux qui sont comme le sol aigu, ça existe, mais le phagraph à la base est un instrument très aigu. Donc, le premier problème, c'est que, bon, les altérations sont, bon, les altérations sont faciles à jouer sur le phagraph, beaucoup plus que sur les autres. Mais alors, pour être juste, c'est vraiment très difficile. Mais bon, à force de travailler, on y arrive, mais c'est juste que, enfin, moi, je trouve que le son, comme moi, ça devenait vraiment très strident, quoi. Donc, moi, franchement, ça me casse un peu les oreilles, le phagraph aigu. Alors que le phagraph, je trouve qu'il a un son beaucoup plus chaleureux. Et puis bon, on peut, pour le blues, je trouve que c'est quand même, enfin, c'est même mieux de, enfin, bon, voilà, c'est une question personnelle. Je ne dis pas qu'il faut absolument jouer sur un phagraph plutôt qu'un phagraph. Mais quand l'harmonica est trop aigu, je trouve que c'est un peu trop strident, surtout dans les aigus, ça me casse un peu les oreilles. Parce que quand on joue, on joue une altération dans l'aigu, on écoute, forcément. On a l'harmonica qui joue ici, on a les oreilles là, donc on est juste à côté, quoi. On est aux premières loges. Donc, parfois, c'est un peu strident. Donc, je n'aime pas trop, je n'aime pas trop les, voilà. Donc, je préfère utiliser le phagraph. Alors après, c'est pareil, il y a, ça m'est arrivé de jouer sur certains autres harmonicas. Et c'est vrai que plus l'harmonica est grave, là, Patricia, tu as initié un partage d'écran qui ferait mieux que tu arrêtes. Je ne sais pas comment tu as fait ça. On voit ton écran et ce n'est pas bon du tout. Alors, je ne sais pas comment, je ne sais pas si je peux le couper. Patricia, je ne sais pas si tu peux, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Bon, là, on voit tout, là, on voit tout ton ordinateur. Donc, je ne sais pas sur quoi tu as cliqué, mais c'est ton écran qui est partagé. Voilà, enfin bon, ce que je voulais dire, je termine avec ça, mais si Patricia, tu pouvais régler ça, parce que sinon, on ne va pas pouvoir continuer, là. Ça, moi, je disais, en fait, le truc, c'est qu'il y a même des harmonicas un peu plus originaux que j'ai achetés, comme des mi ou des mi bémol, je les prenais en grave, en fait. Parce que ça, quand on joue des harmonicas très, très graves, après, il y a vraiment un son, une chaleur qui est incomparable. Et il y a un morceau, par exemple, qui s'appelle Chrono Blues de Jean-Jacques Multeau, qui se fait sur un mi bémol grave. Alors bon, ça, c'est vraiment très, très, très grave, un son très, très grave. Et ce n'est pas évident à jouer, parce que pour altérer, quand c'est très grave, comme ça, ce n'est pas forcément évident, mais c'est intéressant. Mais c'est vrai que la plupart, effectivement, c'est do, ré, fa, sol, la et si bémol. Bon, attendez, en plus, il y a le téléphone en même temps. Bon, c'est ma locataire qui a oublié ses clés. Et l'interphone, chez nous, il est directement sur le téléphone. Bref. Alors, ben voilà. Ben écoute, merci Sam de ta présentation. Je vais couper ton micro et j'aimerais bien qu'on résolve le... l'affichage de Patricia, là. Je ne sais pas où tu as cliqué. Attends, je vais activer ton micro, Patricia. Oui. Allo, Patricia, je ne t'entends pas. Bon, comment faire ? C'est la première fois que je vois ça. C'est vraiment original. Tac, non, c'est pas ça non plus. Tac. Ok. Ok. Ok.